L'objectif de cette vidéo est de présenter les drives partagés dans notre espace Google Workspace. Donc ici, une fois connecté à votre espace, il faut aller sur Drive et Dock. Vous avez par défaut votre drive et en dessous vous avez vos drives partagés. Donc un drive partagé, c'est très simple, c'est un endroit où plusieurs utilisateurs ont des droits sur des fichiers où ils peuvent échanger entre eux, donc ça peut être un espace pour une classe, ça peut être un espace pour un projet, ça peut être un espace pour une équipe pédagogique par exemple. Donc là, je vais aller sur Drive partagé et je peux créer mon premier drive partagé. Alors à savoir que les étudiants, les élèves, les apprentis ne peuvent pas créer de drive partagé. Par contre, vous pouvez en créer pour eux et les laisser travailler à l'intérieur. Mon premier drive, je vais l'appeler BTS 2021-2023. Voilà. Et donc ici apparaît mon drive partagé. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien dedans et je suis le seul à y accéder en tant qu'administrateur. Si je clique sur une personne, j'ai bien l'étudiant tutoriel qui est administrateur de cet espace. Donc pour ajouter des membres, vous avez ici gérer les membres. Par exemple, je peux m'ajouter en tant que lecteur. Donc là, je pourrais lire les fichiers, mais pas les modifier. Commentateur, je ne peux pas les modifier non plus, mais je pourrais commenter les contenus. Contributeur, je peux ajouter et modifier des fichiers. Gestionnaire de contenu, je peux en plus les déplacer et les supprimer. Donc ça, à gérer avec prudence. Parce que si quelqu'un fait une fausse manip, il peut supprimer un fichier ou le déplacer et quelqu'un ne le retrouve plus. Et les administrateurs, eux, ils gèrent le contenu, les utilisateurs et les paramètres du drive partagé. Donc là, je vais me laisser, moi, en gestionnaire de contenu. Je pourrais envoyer une notification à l'utilisateur pour lui dire, voilà, tu as accès à un nouveau drive partagé et lui envoyer. Il obtiendrait comme ça un lien facile pour accéder au drive. Je ne vais pas le faire. Et je fais partager. Donc maintenant, si je me connecte sous mon nom, dans mes drives partagés ici, j'aurai bien ce nouveau drive créé par mon étudiant tutoriel. Pour créer un nouveau dossier, c'est dans le bouton nouveau ici. Par exemple, on pourrait imaginer un calendrier de CCF. Donc ici, vous voyez apparaître le sous-dossier. Et dans ce dossier, je peux créer des fichiers. Alors ça, à partir de contributeurs, vous pouvez le faire. Soit importer des fichiers depuis votre ordinateur, soit carrément tout un dossier ou alors créer un traitement de texte, un tableur, un diaporama, un Google Form. Là, je vais tout simplement importer un fichier pour vous voyez comment ça marche. Par exemple, un tableau de stage. Et maintenant, ce tableau est bien partagé avec l'ensemble des membres de ce drive partagé et pourront y accéder suivant leurs différents droits d'accès. Alors vous pouvez gérer, si vous revenez sur votre drive partagé ici, vous pouvez gérer l'ajout d'un groupe d'utilisateurs. Par exemple, les BTS. Ceux-là, c'est ceux qui ont eu le BTS l'année dernière, 2019-2021. Et ceux-là, par exemple, je les mets en tant que juste contributeur. Je vais annuler. Alors bien sûr, vous pouvez très simplement, avec un bouton droit, renommer le dossier. Vous pouvez lui donner des couleurs. Ce sera peut-être plus facile de retrouver les différents éléments si vous utilisez des codes couleurs. Vous pouvez le déplacer. Alors ça, ça dépend de vos droits. Le renommer. Vous pouvez le télécharger ou carrément le placer dans la corbeille. Alors je peux faire exactement la même chose ici sur le drive partagé. Pour le personnaliser. si vous voulez révoquer un droit, c'est facile. Vous retournez ici et vous supprimez l'accès de cet utilisateur. Si vous voulez supprimer le drive partagé, il vous faudra d'abord vider l'intégralité de son contenu. Dernière petite chose ici, vous pouvez même rechercher dans le drive partagé. C'est-à-dire que s'il y a un fichier que vous ne retrouvez pas, vous pouvez lancer une petite recherche à l'intérieur de ce drive partagé pour essayer de remettre la main dessus. Et voilà. ... ... ...